bonjour à vous les cancers je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies de ce mois de janvier 2020 alors je rappelle que ces tirages sont généraux que c'est vraiment ça ne parlera pas forcément à tout le monde si celui ci ne vous parle pas n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire peut-être que les réponses seront là voilà ce tirage en tout cas est juste là pour vous donner un petit peu on va dire deux trois petites infos pour votre développement personnel votre chemin d'une manière générale pour le fait d'avoir deux trois petits messages comme ça qui peuvent éventuellement vous aider pour votre évolution l'évolution voilà générale voilà nous allons effectuer ce tirage avec le petit oracle des animaux de pouvoir ensuite on ira voir avec à l'oracle de l'énergie l'oracle des nombres l'oracle des métamorphes pour aller voir un petit peu sur quoi nous allons travailler ce mois ci ensuite le tarot des faits victoriennes oracle du soleil et puis on ira voir un message de clôture avec le tarot des anges gardiens c'est parti alors pour les cancers pour ce mois de janvier 2020 quels sont les messages bon c'est un peu brouillon alors ah ben voilà le bison comme les gémeaux je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu voilà donc l'abondance qui peuvent parler de effectivement de choses qui viennent à vous en général l'abondance c'est ça c'est lorsqu'on a on reçoit tout un tas de choses en général plutôt positive il peut y avoir des opportunités il peut y avoir de nouvelles rencontres il peut y avoir de des sommes d'argent une somme d'argent qui peut rentrer une forme d'abondance beaucoup d'amour beaucoup de soutien beaucoup de voilà des choses en général assez positives et du coup c'est comme si vous allez pouvoir en prendre conscience pour ce mois de janvier et peut-être même remercier pour ce que vous recevez en fait voyez donc ça c'est plutôt sympa un mois basé sur l'abondance ça commence plutôt bien on va aller voir maintenant avec l'oracle de l'énergie pour les cancers pour ce mois de janvier 2020 hop là et vous avez le premier chakra archange michel alors là on est clairement dans l'action il y a l'action il y a la détermination aussi il y a le côté voilà vouloir ancrer ancrer les choses de vouloir imposer parfois aussi les choses donc là on va voir un petit peu avec l'oracle des nombres mais là on est vraiment sur le côté concret concrétisation aussi on n'est pas trop dans l'émotionnel on est on est plus dans le voilà on avance on avance on avance il y a des choses qui se mettent en place ici des choses qui bougent dans la matière donc ça c'est plutôt sympa aussi allez on va aller voir avec l'oracle des nombres ouais le renouveau bah c'est génial ça voilà renouveau il y a des choses qui se présentent à vous on parle d'abondance on parle de de choses concrètes on est dans la matière donc il y a vraiment des clés peut-être qui vont vous être données des opportunités ouais il y a des choses à saisir là pour moi allez on va aller voir avec l'oracle des métamorphes sur quoi est-ce que vous allez travailler sur ce mois de janvier pour les cancers sur quoi est-ce que vous allez travailler sur ce mois de janvier les cancers mademoiselle toile d'araignée reconsidérez vos alliances faites de nouvelles connaissances ok les liens toile d'araignée on est sur le tissé des liens ou des tissés le couper ça c'est à redéfinir donc là vous êtes vraiment dans bah vous allez faire un certain ménage et je pense que pour ce mois de janvier vous allez vraiment être dans un renouveau donc qui dit renouveau dit forcément des liens coupés avec certaines personnes pour justement faire de la place à de nouvelles rencontres de nouveaux liens nouveaux réseaux voilà nouveau réseaux d'amis nouveau réseau peut-être de peut-être de renouer des liens qui étaient déjà éloignés déjà peut-être un petit peu perdus on va dire même si on n'est jamais vraiment perdus mais il y a vraiment cette idée de de changer les choses voilà il y a une nouvelle dynamique on arrive en mois de janvier les énergies se bousculent on est sur un nouveau départ une nouvelle année il y a des énergies comme ça en janvier tout le temps et là vous vous faites le tri un petit peu dans vos relations et là je pense que vous allez avoir des opportunités ça va bouger ça va arriver vers vous des nouvelles voilà et du coup vous allez pouvoir avoir l'occasion de tisser de nouveaux liens et de faire un renouveau au niveau de vos contacts voilà c'est un petit peu comme ça que je le vois en tout cas ici allez on va aller voir avec le tarot pour ce mois de mais en tout cas je sens aussi de l'énergie quand même c'est dynamique ah c'est rigolo alors là vous avez le page de calice alors c'est drôle parce que le page de calice vous savez c'est un petit peu la timidité voilà il y a l'idée d'être un petit peu un petit peu timide pour certaines personnes vous allez avoir envie d'aller vers de nouvelles rencontres de nouveaux contacts de nouveaux projets de je sais pas peut-être une nouvelle activité que vous allez justement rencontrer de nouvelles personnes et du coup il y a un petit peu d'être un petit peu là sur sa réserve de tenir sa coupe dans les bras et de pas oser aller chercher les pinceaux vous voyez le personnage et et c'est mignon voilà c'est juste mignon il y a un petit peu cette réserve cette timidité quoi donc ne soyez pas timide surtout qu'en plus vous avez quand même l'archange Michel là-haut qui vous incite en tout cas cette énergie là qui vous incite à aller de l'avant à y aller quoi allez on y va on y va on y va mais bon il y a quand même cette timidité là qui est refait surface c'est trop trop rigolo oh mais pourtant elle va pas durer longtemps la timidité parce que vous avez bon bah ici ça s'appelle le dieu corps nu mais on est sur la carte de l'empereur dans le tarot traditionnel donc là la carte de l'empereur pour moi vous allez marquer un petit peu votre détermination vous allez vous imposer voilà l'empereur de toute façon lui il sait ce qu'il veut il sait ce qu'il veut pas il sait où il va et quelque part bah lorsqu'on arrive dans un nouveau groupe dans de nouvelles relations voilà on se montre voilà moi je suis l'empereur donc je me montre je suis beau je suis belle et puis en même temps je je suis sûre de moi il y a un petit peu cette idée là peut-être qu'au fond de vous vous êtes timide il y a de la timidité de la réserve vraiment vous êtes voilà mais que vous allez montrer plutôt le côté empereur ici c'est alors ça c'est marrant en tout cas vous allez avoir l'occasion et ici on a le roi de hou qui nous parle de l'ermite alors l'ermite alors ça c'est intéressant parce que il y a certaines personnes qui vont avoir du mal à aller de l'avant et à tisser de nouveaux liens pourtant le renouveau va venir à vous de toute façon quoi qu'il arrive il y a des choses qui vont bouger mais beaucoup vont rester sur la réserve et pourtant l'énergie de l'empereur est là vous pouvez la saisir vous pouvez vous montrer tel un empereur mais vous pouvez également pour certains vous réfugier dans votre grotte et c'est ça en fait le dilemme de votre moi ça va être ça qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que je fais est-ce que je continue à voilà à aller regarder les choses à l'intérieur de moi pour savoir où j'en suis ce que je veux voilà où est-ce que je saisis l'opportunité de faire peut-être une nouvelle activité qui me permettra de justement rencontrer de nouvelles personnes et de tisser de nouveaux liens qu'est-ce que je fais mais je suis timide mais en même temps j'ai envie d'y aller voilà voyez un petit peu cette hésitation là j'ai vraiment envie d'y aller parce que vous allez vraiment le sentir arriver en plus cette énergie là d'avoir vraiment envie de nouveau de nouveau nouveauté quoi il n'y a pas il n'y a pas à dire mais en même temps vous restez un petit peu sur votre réserve vous savez pas ouais c'est délicat mais en dos de deck vous avez le 3 de calice qui nous parle de de légèreté de joie de fête de profiter du moment présent avec les personnes que vous aimez vos amis par exemple mais en même temps ça peut être une communauté ça peut être aussi une famille ça peut être voilà des gens en tout cas ça peut être de nouveaux liens mais des liens vraiment dans la dans la joie et le partage vous voyez on est dans des choses très légères on ne va pas aller dans la relation de confiance dans peut-être des relations qui datent là on est plutôt sur le côté nouveauté nouveau ouais nouveaux liens qui sont tout début voilà on est sur le début de nouveaux liens pour moi allez on va aller voir avec le normand ici hop voilà nouveauté la carte de l'enfant nouveau départ timidité aussi c'est vrai il y a un petit peu de timidité il y a du rêve aussi c'est drôle l'hésitation vous voyez la carte des chemins c'est ça je vais à droite ou je vais à gauche est-ce que je m'ouvre aux autres ou est-ce que je m'enferme sur moi qu'est-ce que je fais je suis prise entre les deux là vous voyez c'est un peu cette idée là donc ça va être à vous un petit peu l'énergie en tout cas va vous pousser à aller de l'avant et à essayer mais est-ce que je reste sur ma timidité et finalement je me replie sur moi ou est-ce que j'y vais tel un empereur vous voyez mais en tout cas ouais c'est ça qu'est-ce que je fais j'y vais j'y vais pas il y a l'hésitation vraiment 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 oh là là il y a la possibilité quand même de rencontre de faire de belles 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 rencontres que ce soit des rencontres amicales mais que ce soit également des rencontres sentimentales pour certains alors moi je dis bah des fois voilà vous avez rien à perdre quoi c'est sûr que la timidité c'est difficile je suis timide moi aussi de base donc je comprends mais parfois bah ce serait dommage de passer à côté quoi il y a peut-être de belles choses qui peuvent en découler il y a vraiment de choses nouvelles qui se présentent à vous et là il va falloir vraiment les saisir pour ce mois de janvier ah j'en ai des frissons c'est fou je trouve ça super beau ah ouais 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 c'est super super sympa alors que nous dit l'oracle du soleil pour les cancers fiez-vous à votre intuition en plus vous avec le premier chakra vous allez vous sentir bien à votre place bien ancré donc en général quand on est bien ancré on est bien dans nos baskets même si on est un peu timide de nature voilà notre intuition elle est là quoi c'est clair vous allez avoir les messages donc c'est sûr que vous allez hésiter pour certains vous allez hésiter mais allez-y quoi l'épanouissement c'est là c'est là c'est à portée de main donc allez-y allez-y si vous avez je sais pas moi des nouvelles opportunités d'intégrer je sais pas un groupe de théâtre de faire une activité quelque chose qui vous plaît peut-être un nouveau boulot une nouvelle je sais pas un nouveau sport vous avez l'occasion de rencontrer des gens sympas allez-y quoi allez-y et ouais l'indécision vous voyez il y en a certains vous allez rester ouais vous allez vous allez hésiter vous allez hésiter mais vous voyez l'indécision c'est soit je reste je fais du surplace mais parce que je sais pas trop quoi faire mais bon c'est pas grave ou soit je me prends carrément la tête mais qu'est-ce que je fais mais qu'est-ce que je fais mais il faut que j'y aille mais si j'y vais mais non voilà ça tourne en boucle vous voyez donc après c'est à vous de voilà faites-vous confiance en plus regardez l'abondance encore une fois les richesses c'est l'abondance il y a beaucoup de choses qui peuvent vous c'est à portée de main pour moi ici c'est vraiment à portée de main pour ce mois de janvier ah ouais ah ouais ah ouais vous avez l'occasion de vraiment c'est chouette ça vous avez un chouette tirage allez on va aller voir le message de clôture pour vous le cancer pour ce mois de janvier quel est le message hop waouh 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 magnifique vous avez la carte du monde quand même dans le tarot traditionnel donc bon c'est juste un peu l'accomplissement quoi alors satisfaction du travail accompli voici venue l'heure du bilan vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie de la satisfaction et de la fierté donc là pour moi clairement vous avez pris votre décision là il y en a beaucoup qui vont se jeter dans le bain et du coup vous allez en ressentir beaucoup de joie de la satisfaction et également de la fierté vous avez su profiter des messages divins votre intuition bientôt vous commencerez un nouveau voyage mais pour le moment accordez-vous une pause vos rêves sont devenus réalité savourez ce moment voilà profitez la joie ici une nouvelle relation un nouveau voyage arrive de belles relations vont venir c'est-à-dire que les liens voilà là ça va être vraiment de nouveaux contacts qui vont se mettre on ira boire peut-être un verre peut-être partager des super moments comme ça mais voilà ça restera superficiel pour ce mois de janvier mais pour moi ça va se transformer en relation durable que ce soit en amitié ou que ce soit en amour vraiment je pense qu'il y a moyen de construire des relations solides donc surtout surtout si vous avez l'occasion de rencontrer du monde allez-y quoi sortez de chez vous ne restez pas en mode ermite même si c'est en mois de janvier il fait froid bon ok mais là vraiment ah ouais ah ouais super tirage en tout cas pour vous les cancers j'espère que celui-ci vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner si ça va déjà fait et puis commentez n'hésitez pas à faire des retours et puis moi je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt